Allez, salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo ! J'étais en vacances et racing, ils me sortent un nouveau circuit, hein, quand il y en a... Mais oui, donc, j'avais fait une vidéo il y a une semaine et demie, deux semaines, en disant que le circuit d'Indianapolis allait être mis à jour. Surprise ! Mise à jour gratuite aujourd'hui, lundi... Lundi 25 juillet à 17h02. Donc, mise à jour gratuite du circuit d'Indianapolis Laser Scan, bien évidemment. On est sur la version road, je pense que la version ovale, bon, elle va nous intéresser, oui, mais bon, je prends un grand client de l'ovale. Donc alors, on est avec la McLaren Arrow de M. Paddleworld, qui a gagné hier la course Indycar. On est parti donc sur cette piste, alors découverte totale, je tiens à vous le dire, voilà. Alors, je connais le circuit par cœur, certes, mais au niveau du Laser Scan nouveau, ben, ça va être une nouveauté pour moi. On est parti donc ! Alors, attendez, 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 vu qu'on est en vacances, petite bière. Ah, la grenadine, hum, ça c'est bon, ça c'est bon. Allez, c'est parti ! Vous avez vu ce travail d'acteur, quand même ! Donc, au niveau de cette piste d'Indianapolis, la grosse différence qu'on va avoir sur la version GP, ça va être ce, gauche-droite. Avant, on allait à droite, maintenant on a gauche-droite. Alors, est-ce qu'on peut aller chercher l'off-track ? Ah ouais, bon, il n'y a pas d'off-track, je vous le montre. Alors, dans la réalité, ils vont tous sur l'extérieur. Là, ici, freinage tardif, vous voyez, avant, on rentrait beaucoup plus sur la gauche. Maintenant, on va vraiment aller chercher l'extérieur. Alors, ça, c'est ce qui manque un peu sur beaucoup de circuits de Formel 1, notamment Paul Ricard. En fait, c'est tous les virages où Paul Ricard sont arrondis. Sauf qu'un virage arrondi ne permet pas d'attaquer, alors qu'un virage un peu plus serré, comme ça a été fait, ben, ça permet d'attaquer. Après, on a quand même des virages un petit peu arrondis, les deux-là. Ouh là, c'est beaucoup plus ouvert, ça, hein, avec le... Ici. Alors là, on a une accélération. Ok. Là, on va aller chercher l'extérieur. Et là, ouais, c'est pas du tout la même version. Là, on va rentrer sur ce droit. On va aller chercher le maximum possible à droite pour rentrer sur le gauche. Et là, on va essayer de retrouver de la motricité. Oh ! Bah ouais, il faut de la motricité, c'est bon. Ne vous inquiétez pas, non, c'est pas bon. Oh ! On va retourner en vacances, les gars. Oh, ah, ah, ah ! Eh, j'ai pensé que ça passait à fond, hein. Attends, on va aller vérifier. Attends, je l'ai persuadé que ça passait à fond, mon histoire, là. Ouais, le train arrière qui s'emballe, et après, à partir d'ici, c'est mort, hein. Et, bang ! Ouais, dommage. Bon, après, c'est moi qui la défourraille, mais... Allez, bon. On est reparti, vous avez vu un petit peu à quoi ressemblait le circuit. On a aussi une petite mise à jour au niveau de la Indycar. Alors, je n'ai pas du tout regardé vraiment ce qu'il y avait. Je n'ai même pas regardé vraiment ce qu'il y avait dans la mise à jour. J'ai juste vu que j'avais Indianapolis. J'ai dit, ah, tiens, j'allume le PC, je vais tester. Et je repars siroter mes cocktails. Voilà. On en demande un peu moins. Il y a les traces du crime. Il y a les traces du crime. Allez, donc, on est parti sur ce circuit Indianapolis 2022. Ça fait quand même plaisir, hein. Indianapolis, il datait quand même de 2009. Oh, et celui-là, putain, regardez comme il est beaucoup plus serré, ce virage. En fait, ils ont vraiment resserré les virages avec des virages à angle droit. C'est vrai qu'Indianapolis, c'est un circuit où il y avait beaucoup de courbes. Où c'était quasiment impossible de doubler. Là, avec tous ces virages un peu plus serrés, ça permet de tenter des freinages. Ce qui n'est pas pour me déplaire, loin de là. Bon, là, ce vibreur, il a l'air costaud. On va éviter de le toucher. Voilà. On va à l'arrière. Ça bouge, hein. Putain. Il y a une 13.7. Alors, je ne sais pas du tout en combien est fait la peau, là. Ça, on ne va pas qu'on s'en occuper. Là, j'ai freiné un peu plus tôt. Vous avez vu qu'au niveau des pneus, voilà. On n'a pas les pneus tendres, on a les pneus durs. Les pneus tendres, ils sont bandes rouges. Donc, voilà. Je me répète, E-Racing sur cette IndyCar, c'est vraiment une voiture qu'on peut comparer avec Air Factor 2. Ben, je vais te détailler avec vous, hein. Air Factor 2, c'est quand même un peu plus intéressant dans le sens où il y a beaucoup plus de sensation de gomme. Là, vraiment, on ne sent pas vraiment la gomme bouger. Après, en termes de précision, E-Racing est au-dessus. Mais par contre, en termes de sensation de gomme, Air Factor est au-dessus. Mais après, ça rend Air Factor extrêmement compliqué à conduire, extrêmement compliqué d'amener de la vitesse. Là, E-Racing, on se sent un petit peu plus en confiance. Ici, on ne peut pas être pied au plancher. Bon, en tout cas, bon laser scan. Bon, après, voilà, au niveau des tribunes, tout ça, je ne pense pas qu'ils ont changé. Les tribunes, elles me paraissent comme celles d'avant. Je ne suis pas un expert du circuit, mais je pense que, voilà, ils ont relaser, scan la piste, ok. Mais au niveau de tout ce qui est tribunes, tout ça, ils y ont laissé comme c'était. Est-ce qu'on va les engueuler ? Déjà qu'ils nous font la mise à jour gratuitement. Maintenant, on attend la même mise à jour sur Sebring, sur Spa. Il y a peut-être d'autres circuits, mais bon, déjà, Sebring et Spa, ça sera déjà pas mal. Il est loin, le vibro, ici, à l'extérieur. Il est vraiment loin. Ce n'est peut-être pas forcément nécessaire d'aller chercher autant l'extérieur. Si vous avez vu, on est un peu perdu. Vraiment bien, cette version, vraiment bien. Allez, on en fait un dernier. Histoire de mettre tout bout à bout. J'ai mis pas mal de freins sur l'arrière. Là, ici, par contre, un petit peu comme Air Factor 2. Si vous avez vu ma vidéo sur Catalunia, ça se ouvre de partout, cette caisse. J'ai même activé le Push-to-Pass. J'ai mis pas mal de freins sur l'arrière. J'ai mis pas mal de freins sur le puppet. J'ai mis pas mal de freins sur le液 Forcément avec le coup de tout face au niveau du chrono Pas forcément, même pas On a même pas amélioré, comme quoi Vraiment ce premier virage, pas évident J'ai beaucoup de sous-virages En tout cas voilà, cette version d'Ignanapolis Gratuite, alors je pense qu'elle est gratuite Pour ceux qui ont le circuit Je pense Peut-être que je me trompe, mais en tout cas Ça me paraîtrait plus logique qu'elle soit gratuite pour ceux qui ont le circuit En tout cas moi je l'ai acheté Il y a quasiment 5 ans, donc si je l'ai gratuite C'est que si vous avez le circuit, vous l'aurez aussi Gratuite, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo Je vous mets un petit replay Et je vous dis à la prochaine, et moi je retourne en vacances Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz